Bonjour à tous, je voudrais par cette vidéo passer un message à tous les panafricanistes, tous ceux qui expriment un grand amour et qui le démontrent à l'Afrique, à notre continent. D'abord, je voudrais, avant d'adresser mon message, exprimer à quel point, je veux dire, nous apprécions véritablement le travail que vous faites, les différentes manifestations que vous organisez, l'expression publique et à tous les niveaux que vous démontrez par rapport à notre continent, par rapport à l'Afrique. C'est vrai, beaucoup sont silencieux, mais vous avez pris le devant pour pouvoir manifester et désirer ce grand changement au niveau de l'Afrique. Et vous ne connaissez pas certainement tous ceux qui vous supportent, mais je pense que vous savez que vous en avez des milliers, pour ne pas dire des millions, à travers le monde entier, dans tous les différents continents que vous pouvez imaginer. Je voudrais juste pouvoir apporter un petit message, je ne dirais pas un conseil, je n'oserais pas dire que je vais vous apporter un conseil, mais juste un petit message qui certainement va être un encouragement. Je suis Oscar Diomandé, je suis pasteur, ministre de l'Évangile, et donc je vais apporter un message, mais pour étayer ce message, je vais prendre des faits. Et en ma qualité de pasteur, évidemment, ce seront des faits qui sont basés sur la Bible. Je pense et je sais que tous les panafricanistes ne sont pas forcément chrétiens, mais pour ceux qui peut-être ne voudraient pas, ce n'est pas une prêche, c'est des faits qui sont capables d'être vérifiés même dans le cours de l'histoire. Alors, mon message est ici, et vraiment c'est ma contribution au combat que nous menons, qui pourra certainement peut-être nous aider. Une nation, la restauration d'une nation, ou la formation d'une nation, ou la restauration d'un peuple, ne se fait pas de manière isolée. Et donc, les différents faits que je vais prendre, le premier, c'est par exemple quand il était temps de former, de faire des enfants de Jacob, une nation. Quand Dieu voulait former la nation d'Israël de manière véritable, unir ce peuple, les souder, les mettre ensemble pour qu'ils deviennent une nation forte, il a vu les différentes nations sur place qui pourraient être des ennemis à cette nation qu'il était en train de former, à la restauration, la structuration de ce peuple. Et évidemment, c'était l'Égypte. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? En premier, il a pris le soin d'infiltrer, si je peux dire, un membre de cette nation en formation-là, donc Joseph, l'infiltrer au sein de cette autre nation qui pourrait être ennemie et empêcher la croissance ou la structuration véritable de cette nation qui allait être en formation. Donc, Joseph est rentré, je vais dire, comme un intrus, comme un infiltré au niveau de l'Égypte. Évidemment, il a été vendu, il était esclave. Le point, c'est que cette nation en formation avait un élément d'entre eux qui connaissaient leur culture, qui savaient en fait leurs aspirations et tout, qui se retrouvaient dans la classe dirigeante de l'autre nation qui pourrait être l'ennemi, qui allait empêcher. Et évidemment, si Joseph n'avait pas été à ce poste en Égypte, l'Israël, le peuple d'Israël n'aurait pas eu le temps d'être formé véritablement parce que ce serait une nation déjà fragile à la base qui allait être détruite par ce puissant empereur, par Pharaon. Il allait automatiquement détruire. Mais la présence de Joseph dans le palais de Pharaon a fait qu'Israël n'a pas été touché. Ils ont eu le temps de se reproduire, ils ont eu le temps de se structurer, ils ont eu le temps de se former. Et nous remarquons, malheureusement, pour une raison ou une autre, certainement peut-être que les autres frères ou descendants de Jacob, les enfants des frères de Jacob ne se sont pas intéressés à la politique. Parce qu'ils se sont dit, nous sommes venus ici parce qu'il y avait une famille, nous allons retourner chez nous plus tard. Ils ne se sont pas intéressés à la politique. Alors que Joseph avait une position qui pouvait permettre aux autres enfants d'Israël de pouvoir se positionner de manière stratégique comme Joseph avait été positionné. mais je pense qu'ils ne se sont pas intéressés à la politique du pays où ils étaient en tant qu'étrangers. Et donc, il n'y a pas eu de relève. Il n'y a eu personne pour pouvoir, je veux dire, remplacer Joseph à un poste stratégique en Égypte. De sorte que quand Joseph est mort, le Pharaon qui est venu, il n'a pas connu Joseph, donc évidemment, ils sont devenus esclaves. Ils sont devenus esclaves. Donc, ce qui avait été préservé, cette bataille ou cette destruction, je veux dire, qui avait été préservé au préalable quand Dieu avait envoyé Joseph, ça n'a pas été continué, ça n'a pas été suivi. Donc, ils sont devenus finalement esclaves. Mais après ça, quand même, pour pouvoir maintenir cette nation, les déplacer, aller maintenant sur leur terre qui est leur terre promise, il a fallu prendre un leader. Un leader qui allait permettre à cette nation de sortir de son temps d'esclavage, véritablement, avoir un changement de mentalité, pouvoir bâtir leur propre nation sur, je veux dire, leur propre terre. Il s'agissait donc de Moïse. Mais qu'est-ce qui s'est passé au préalable? Alors, Moïse a été adopté. Dieu a fait en sorte que Moïse soit adopté dans la famille royale. Donc, il était instruit des pratiques, je veux dire, même des stratégies guerrières, des stratégies militaires de l'Égypte. Il connaissait comment est-ce que le royaume fonctionnait. Il connaissait comment est-ce que l'administration fonctionnait. Et en fonction de la mission qui allait être lui assignée, parce que le peuple allait se déplacer sur nos territoires qui étaient un peu désertiques, il a aussi été formé comment il fallait être berger dans le désert. Donc, il avait acquis cette qualité-là auprès de ceux qui combattaient, qui empêchaient le développement, la construction véritable de cette nation d'Israël. Et c'est celui-là qui est venu, qui a sorti Israël de l'Égypte et qui les a conduits à pouvoir être cette nation, cette nation forte. Et donc, il y a eu, ils ont passé le temps qu'il fallait dans le désert. Même avant de pouvoir traverser, aller s'installer sur la terre promise, ils envoyaient des espions pour pouvoir connaître les territoires du Parthère, pour pouvoir avoir une idée plus claire de là où ils partaient et des batailles qui allaient les attendre. Et puis, il y a eu la déportation. Il y a eu la déportation. Une chose s'est passée dans la déportation. Pendant que Nebuchadnezzar et les différents rois et les Assyriens et tout ça sont venus assiéger le royaume du Nord, le royaume du Sud et tout ça, et que certains, de milliers de personnes ont été déportées, il s'est passé une chose. Il y a un parmi eux qui s'appelle Daniel. Pendant que certains étaient en train d'effectivement reconforter là-bas en Israël où il y avait la désolation, à Jérusalem il y avait la désolation, d'autres étaient là-bas pour pouvoir conforter le peuple. Ceux qui sont partis en captivité, certains comme esclaves, parmi eux, d'autres comme Daniel se sont retrouvés, encore une fois, dans la gestion de l'État, dans la gestion des affaires administratives, dans la gestion des affaires étatiques. En sorte que quand il était question de pouvoir libérer, je peux pareillement prendre le cas de Néhémie par exemple, qui se sont retrouvés asservis à la peuple du roi, ces réfugiés, ces personnes, parce que ces nations étaient comme des ennemis à cette nation d'Israël en formation, qui avait été attaquée et détruite. Quand il était question de rebâtir, Daniel a eu à intervenir. Si je prends Néhémie, Néhémie a eu à intervenir auprès du roi, il a eu à avoir la faveur du roi parce qu'il était là, parce qu'il était là, parce qu'il était dans les entourages du pouvoir. Il a eu l'occasion d'intervenir. On va prendre le cas d'Esther, quand le génocide se préparait contre les Juifs. Elle était au palais. Elle n'y est pas allée parce que le génocide était en préparation. Mais elle était au palais et quelques années après, ce génocide là était planifié par un des gouverneurs. Mais sa présence au palais a fait que la donne a changé complètement. La donne a changé complètement. Donc ceux qui auraient pu, ces nations fortes, ils auraient pu être des ennemis farouches et complètement détruire tout ce peuple à cause de ce que un membre ou deux, mais un membre de cette nation là, s'est retrouvé de manière stratégique dans le couloir du pouvoir, était influent au niveau du pouvoir. Dans le pays où ils sont partis, et vous regardez, ça a toujours été la stratégie. Il y en a qui restaient avec le peuple, mais il y en a parmi eux qui se retrouvaient au sein du pouvoir afin de pouvoir intervenir quand quelque chose allait se préparer contre le peuple d'Israël, comme par exemple ce génocide qui a d'ailleurs été évité. Et si je ramène cela maintenant à un autre monde contemporain, le président américain, Donald Trump. Donald Trump prend le pouvoir et puis il n'est pas juif. Il n'est pas juif du tout, même ses origines ne remontent même pas jusqu'à là-bas, c'est quelque part au Royaume-Uni. Et il décide de faire de Jérusalem la capitale, enfin pas la capitale, mais de déplacer l'ambassade des États-Unis, de Tel Aviv à Jérusalem. Pourquoi ? Parce qu'évidemment, dans ses entourages, tu regardes dans ses entourages, son beau-fils est juif. Je donne ces différents faits historiques, ces différents contextes et venir au cas des États-Unis aujourd'hui. Je vais même prendre le cas encore des États-Unis, la Corée du Nord. On sait combien ce conflit ou bien les Américains ont cette perception de la Corée du Nord. Mais il se trouve que par je ne sais quoi, le dirigeant de la Corée du Nord, se le trouve être ami avec un Américain, un basketeur, Dennis Rodman. On ne sait pas par quelles circonstances, on ne sait pas comment ils se sont connus, ça je n'ai aucune information. Mais il semble que les relations entre les États-Unis et puis la Corée du Nord se sont un peu améliorées. Dennis Rodman serait-il en train d'intervenir, serait-il en train de calmer un peu le jeu. Mais voilà, ça a chauffé un moment, mais bon, ça s'est calmé. Encore une fois, si vous remarquez, il y a un de l'autre côté qui se retrouvait dans les entourages du pouvoir. Je donne cet exemple pour dire que nous avons eu la possibilité, les Africains, nous sommes intelligents, nous sommes super intelligents et je pense que c'est ça qui pose problème. Beaucoup de nos dirigeants, à cause des différentes colonisations, beaucoup de nos dirigeants à l'époque, même les pères fondateurs, se sont retrouvés à étudier dans les pays, on va dire, qui nous ont colonisés au pays dans d'autres pays étrangers. Nous avons eu la connaissance de leur fonctionnement, de leur système, de comment est-ce que ces choses-là fonctionnent. Et aujourd'hui, ces différents pays, nous sommes en train de nous battre pour que l'Afrique puisse évoluer et nous nous plaignons de ce que l'Occident, les pays occidentaux, les anciens colons ne lâchent pas prise. Nous avons la possibilité, je pense que nous avons des gens qui sont, qui comprennent le fonctionnement, le système de ces différents pays-là qui, aujourd'hui, je vais dire, qui sont comme nos ennemis, qui ne veulent pas que nos états se développent, qui ne veulent pas la restauration de nos états. Mon message est, pour nous qui nous battons, pour ceux qui se battent, pour pouvoir voir l'indépendance de l'Afrique, l'indépendance de nos pays africains, je pense qu'il serait très important pour, si nous avons des éléments, des frères africains qui se retrouvent au sein de ces pouvoirs, des pays européens, des pays développés, qui se retrouvent au sein de ces pouvoirs, qu'ils jouent leur rôle. Comme Madoche pouvait dire, comme le cousin d'Esther pouvait lui dire, si tu ne prends pas ta place, tu es dans ce palais-là pour un objectif bien précis, qui sait si ce n'est pour un temps comme celui-ci. Si vous êtes arrivé à ces positions avec ces différents gouvernements ou ces différentes administrations qui, aujourd'hui, sont en train de persécuter l'Afrique, pourquoi ne jouez-vous pas ce rôle pour pouvoir intervenir afin que les choses changent? Ou alors, si nous n'avons personne véritablement à ce niveau, je pense qu'il serait temps que nous puissions infiltrer. Il serait temps que nous puissions, nous sommes super intelligents, que nous puissions avoir des personnes qui vont se retrouver auprès de ces personnes, qui vont se retrouver auprès de ces dirigeants et qui, à des moments stratégiques, vont faire savoir que non, ce n'est pas la décision à prendre. Non, voilà la réalité. Il va falloir connaître la réalité des choses. Il semblerait qu'il y ait eu une Africaine qui serait dans l'équipe de campagne, l'équipe de communication, je crois, de campagne du président français, Macron. Une Africaine. Pendant que nous sommes en train de nous plaindre, je ne sais pas si c'est vrai, je ne sais pas si elle y est toujours, mais pendant que nous nous plaignons, nous nous plaignons que la France est en train de faire n'importe quoi en Afrique, précisément en Côte d'Ivoire, pourquoi ces Africains ne ne jouent pas leur rôle? Vous n'y êtes pas par hasard. Vous n'y êtes pas, nous n'avons pas la capacité, nous n'avons pas étudié un certain nombre de choses par hasard. Nous pouvons faire quelque chose pour l'Afrique. Et je voudrais, c'est mon appel, c'est mon message, que ceux qui ont la possibilité de pouvoir s'approcher du pouvoir, que ce soit le Parlement européen, que ce soit les différents gouvernements, les différents ports stratégiques, même les responsables de ces pays, les présidents dans leur cabinet, ceux qui ont la possibilité de s'approcher d'eux, que nous puissions leur ouvrir les yeux, que nous puissions intervenir. Parce que je crois sincèrement, je crois fortement que ces Africains n'y sont pas, n'ont pas ces relations par hasard, pas juste pour vous, mais pour faire quelque chose, pour pouvoir aider l'Afrique, pour aider nos frères qui sont sur le terrain, comme ces différents cas historiques que j'ai pris de la Bible. Il y avait ceux qui étaient sur le terrain en train de mener le combat, comme nous voyons aujourd'hui dans les réseaux sociaux, nos frères, nos soeurs qui sont en train de mener ce combat. Mais il y avait aussi ceux qui avaient accès au palais. Il y avait aussi ceux qui avaient accès au roi. Il y avait aussi ceux qui avaient accès aux dirigeants. Alors, il nous faut des gens qui ont accès à ces dirigeants. Il nous faut des gens. Si vous êtes déjà là-bas, il faut que vous jouez votre rôle. Nous avons besoin, je pense que l'Afrique a besoin que ses enfants puissent jouer ce rôle-là, afin que nous puissions véritablement, de manière concrète, avoir cette restauration de l'Afrique et que l'Afrique puisse évoluer et que l'Afrique puisse grandir. Regardez aujourd'hui, Jérusalem. Je suis pro-Israël, je ne le cache pas. Les opinions peuvent être différentes, mais regardez aujourd'hui. Ils font un lobbying puissant parce qu'ils ont eu l'occasion, ils ont compris très tôt depuis ces faits historiques qu'il fallait des gens sur le terrain qui jouent le rôle qu'il faut jouer, mais il fallait qu'ils soient à des postes stratégiques. Il fallait qu'ils aient accès aux decision-makers, qu'ils aient accès à ceux qui prennent les décisions, qu'ils aient accès. Peut-être que ces personnes-là ont une vision complètement erronée, mais si nous y sommes, si nous avons des éléments qui y sont, ils vont leur éclaircir la mémoire, ils vont leur faire comprendre que ce n'est pas cela. Ces décisions ne sont pas bonnes, elles ne nous arrangent pas, elles n'arrangent pas ce peuple. Et nous pourrons ainsi gagner le terrain, nous pourrons aussi gagner la bataille, je veux dire, et voir véritablement cette restauration de l'Afrique. C'était mon message et vraiment je voudrais encourager tous nos frères, tous les panafricains, que Dieu vous bénisse pour le travail que vous faites. Nous prions pour vous et à notre niveau également, tout ce que nous pourrions faire, nous le ferons. Que Dieu vous bénisse. Merci.